Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est La Votée de Tout, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et je m'en vois vraiment désolé, tout simplement, je vais vous expliquer les raisons de ma semine, l'activité, on va dire ça comme ça, niveau vidéo et tout, etc. Donc la dernière vidéo que j'avais faite, c'était par rapport à un coup de gueule sur Infinite Warfare, la vidéo a déjà été travaillée d'avance, etc. Enfin bref, j'avais fait vraiment un truc vraiment constructif, etc. J'avais vu pas mal de personnes répondre par rapport à ça, qui ne s'étaient pas forcément d'accord, voilà, le truc étant que c'est mon avis, je ne vais pas vous empêcher d'acheter Infinite Warfare, voilà, si après, vous êtes comme moi, vous préférez Black Ops 3, etc. et que vous avez à peu près les mêmes idées que moi, c'est vrai qu'Infinite Warfare ne va pas forcément vous plaire, mais c'est comme ça, tout simplement, j'ai bien voulu vous donner mon avis là-dessus et je ne vais pas vous empêcher d'acheter Infinite Warfare. Si vous avez envie de tester et de faire votre propre avis là-dessus, faites-le, je ne vais pas vous empêcher, je ne vais pas dire n'achetez pas Infinite Warfare, achetez-le si vous avez envie de vous faire un avis dessus. Si après, malheureusement, vous êtes quelqu'un qui adore Black Ops 3 et que vous n'avez pas forcément les moyens de vous acheter Infinite Warfare et Code 4, moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas forcément nécessaire d'acheter Infinite Warfare. Si vraiment vous avez l'envie d'acheter Infinite Warfare, prenez-le, tout simplement. Voilà, donc là-dessus, déjà, c'est dit. Ensuite, deuxième des choses que je veux vous dire, c'est que voilà, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo ? Tout simplement parce que je n'avais pas forcément la motivation de vous faire des vidéos sur Infinite Warfare. C'est vrai que, comme je vous ai dit, le jeu ne m'intéresse pas tellement. Tiens, justement, en parlant d'Infinite Warfare, au niveau gameplay, vous allez avoir une Atomizer Strike solo encore, bien évidemment, toujours encore. Et puis, ça va être là, d'où le problème que je vais avoir, c'est que mon PC, pour ceux qui m'ont suivi sur Twitter, tout simplement, enfin mon Mac, enfin, moi, je rappelle ça toujours un PC, une tour, etc. Mais bon, c'est un Mac, mon Mac a lâché, en fait, le moniteur a lâché, première chose. Et deuxième chose, la carte graphique a également lâché, ce qui était un véritable bordel pour moi. Je ne vais pas vous le cacher, c'est un véritable bordel, au sens du terme que tout, en fait, tout ce qui était gameplay, etc., c'était dans le Mac. Et puis, je ne pouvais pas les récupérer, ça veut dire qu'ils refusaient absolument tout. Donc, forcément, ça me foutait plus dans la merde qu'autre chose de vouloir faire une vidéo, étant donné que c'est mes gameplays, j'ai toujours proposé mes gameplays, à moins qu'il y ait une exception, mais une exception vraiment incroyable. Et que, en fait, tout simplement, j'ai dû acheter du Urgence, on va dire, un peu Urgence, et avec, on va dire, une certaine joie quand même, parce qu'étant donné que sur le Mac, je ne pouvais pas stream, parce que, comme la carte graphique n'était vraiment pas à jour et que le système du Mac n'était vraiment pas à jour, étant donné que c'était un vieux Mac, mais qui pouvait, comment dire, être assez puissant dans certaines situations, tout simplement, malheureusement, j'ai dû changer. Donc, maintenant, j'ai un vrai PC Gamer, j'ai un vrai, vrai PC Gamer qui m'a coûté bonbons, mais bon, c'est un vrai truc, c'est un truc de malade. C'est niveau carte graphique, c'est un truc de malade, niveau processeur aussi, également. Voilà, j'ai pris un truc vraiment de haut de gamme, ce qui va me permettre de pouvoir stream, exactement, beaucoup de gens me demandent chaque fois stream, s'il te plaît, etc. Ça me fait extrêmement plaisir. Il y en a beaucoup qui ont demandé, moi, je ne voulais pas, parce que c'était sur PlayStation 4, et quand j'avais pu goûter, on va dire, un peu au stream, lors de la Apex Clan Race, avec un truc de qualité, je me suis dit, la prochaine fois que je vais recommencer à stream, ça sera à ces moments-là où j'aurai vraiment un truc, mais vraiment bien propre, vraiment stylé. Si vous voulez une vidéo sur mon nouveau setup, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires. Je pense qu'à 500 likes, je vous ferai cette vidéo, nouveau setup, etc. Franchement, je pense que vous allez surkiffer, parce que moi, maintenant, je n'ai plus envie de lâcher ma chambre. Déjà que quand je joue à fond, je n'ai pas forcément envie de sortir, mais là, franchement, c'est un setup de malade et je peux quasiment tout faire maintenant là-dessus. Enfin, bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces explications sont claires désormais. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes si vous voulez la prochaine vidéo, la vidéo setup, tout simplement. N'hésitez pas à me dire si cela vous intéresse dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas à partager à fond la vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !